Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, je vais vous expliquer, chers compatriotes, ce que veut dire le mot motouachi. Motouachi qui désigne une danse, une danse congolaise originaire du Grand Castle. Alors, le mot motouachi, d'abord, c'est en Chiluba. En Chiluba, motouachi, bon, la plupart des substantifs proviennent des verbes. Alors, motouachi, c'est une déformation, une déformation du mot motouas, une expression à motouas, qui arrivait à Kinshasa, a été déformée par les lingalophones en motouachi. Mais, en réalité, ce qu'ils entendaient, ce n'était pas motouas. Ils entendaient motos. Bon, je ne sais pas à quelle époque c'est arrivé à Kinshasa, mais bon, évidemment, je pense que depuis des époques qu'on ne s'en souvient pas, quand est-ce que les premiers du Bafon sont arrivés à Kinshasa, nous pensons, qui sont arrivés avec les militaires, avec l'avènement de l'État indépendant du Congo et la formation de l'armée, l'armée qui a été formée pour la première fois à partir du territoire de Nouvelle-Anverse, qu'on appelle aujourd'hui Makansa. Alors, je pense que les déplacements des militaires avec leurs familles, leurs enfants, ils ont amené toutes les traditions à Kinshasa, les fonctionnaires, etc. Alors, quand on danse, pendant qu'on danse, deux partenaires peuvent danser ensemble. Je vous dis d'abord que le mot motouachi vient de motouas, c'est une expression. Alors, je vous conseille de l'écrire de cette façon. Moutoua, M-U-T-U-A, apostrophe-S. Donc, ça vient du verbe koutoua. Koutoua, ça veut dire... toucher. Ça peut vouloir dire aussi... Appliquer avec force. Bon, c'est un verbe qui s'utilise dans plusieurs circonstances. Par exemple, quand vous avez le pilon et que vous pilez le maniocle dont j'ai un mortier, on peut utiliser le verbe koutoua. Koutoua, mochino, dans le mortier, comment est-ce qu'on appelle ? Eboca. Oui, dans le Eboca. J'ai oublié comment on dit ça en français. Alors, c'est koutoua. Mais quand on se touche avec... D'une certaine façon, pendant qu'on danse à deux et qu'on se touche, on utilise aussi le verbe koutoua. Alors, quand quelqu'un crée motos, ça veut dire touche-le. C'est-à-dire, en dansant, il y a la dame qui s'approche de son partenaire. Ça peut être un homme. Oui, généralement, c'est un homme ou une femme. Donc, c'est toujours le sexe opposé. Parce que ça a une connotation sexuelle. Motos. Alors, vas-y, touche-le. Alors, les kinos ont déformé ça. C'est devenu motos, tellement. Et quand on dansait le kamulang, ou bien les autres chansons traditionnelles, dans lesquelles, bon, on se déhanchait. Donc, c'est arrivé jusque-là qu'on pouvait crier motos. Par exemple, quand Mamboui danse, ou bien une dame, Mwa Chanda, qui danse pour son chanda ou sa chanda, et qu'il y a un partenaire qui vient, tout ça, on crie, touche-le, touche-le, motos. C'est devenu motos. Et voilà, c'est une introduction à cette musique de Limba, qu'il se danse avec la danse motos. Voilà, chers compatriotes, pour l'explication. C'est la même chose pour la danse de Tchalamwana. Tchalamwana qui a internationalisé cette danse, qui l'a vulgarisé, c'est surtout Tchalamwana. Voilà, chers compatriotes, pour l'explication. Tchalamwana qui a internationalisé, c'est la même chose pour la danse motos. C'est la même chose pour la danse motos. C'est la même chose pour la danse motos. Félix et Chilomo 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.